bon le camp d'en face m'a envoyé une vidéo ah je rigole calme toi non il n'y a pas de camp d'en face ça c'est de leur fantase c'est pas parce que j'adresse généralement le problème des hommes que ça veut dire que je ne préoccupe pas des problèmes des femmes aussi voilà parce que des fois les filles disent ouais ok c'est bien mais et nous alors oui mais les filles chacun son espace ici bon voilà il y a plein d'autres chaînes youtube où vous allez pouvoir traiter de misogynes d'insécure etc qui comprennent rien en général sur cette chaîne c'est vrai que j'adresse plus ces problèmes des hommes c'est pas parce que je veux sauver les pingouins que ça veut dire je m'en bats les reins des ours polaires non mais je sais que des fois les gens ils ont un petit peu du mal voilà bref bon en tout cas pour le jeu il ya une fille je pense qu'il doit me suivre qui m'a envoyé une vidéo genre en mode on va voir ce que tu as à dire là on va voir ce que tu as à dire donc du coup elle n'a pas dit ça comme ça mais j'ai reçu le lien j'ai dit c'est ça que tu veux dire j'ai dit ah hélas hélas alors tu aimes bien faire le malin alors hélas alors qu'est ce que tu as à dire du coup pour le jeu je ne vais pas prendre que des vidéos qui pourraient aller dans mon sens on va prendre directement une vidéo et d'une demoiselle voilà apparemment pourquoi l'homme doit faire ses preuves donc voyons ce qu'elle va dire et en plus c'est un moment parce que je crois ça dure quatre minutes je sais pas si j'irai jusqu'au bout mais bon pourquoi est ce que je pense que c'est à l'homme de faire ses preuves première raison parce que c'est nous les femmes sont le plus à risque qui semble le plus vulnérables si on couche avec quelqu'un il ya un problème de contraception c'est nous qui devons aller au planning familial et nous qui devons porter le poids de l'avortement ou le poids d'une grossesse non désirée bon alors là je t'arrête tout de suite alors tu vois c'est toujours le problème de quand tu vois les choses seulement de ton côté en fait non enfin en tant qu'homme les hommes n'ont aucun droit de qui peut naître ou pas ça veut dire que si jamais la fille elle décide de garder l'enfant et que l'homme il ne veut pas eh ben elle le garde point barre et en plus tu sais quoi elle peut même aller réclamer une pension alimentaire que demande le peuple ok donc l'homme a toujours plus de responsabilité dans cette situation d'avoir un enfant ou pas en tout cas surtout sur la femme elle veut pas garder l'enfant dans tous les cas l'homme doit être responsable si l'enfant est né il doit être responsable parce que c'est le père et si jamais l'enfant il n'est pas désiré eh ben elle peut quand même le garder même si que l'homme il veut ou non et l'état va l'obliger à assumer dans tous les cas donc en termes de vulnérabilité pour une grossesse je vois pas trop le souci que tu as là c'est si jamais tu veux pas avoir d'enfant ben tu te fais avorter je dis pas que c'est pas c'est pas une souffrance je dis pas que c'est pas un traumatisme tout ce que tu veux il n'y a pas de problème pour ça en même temps les des grandes personnes les préservatifs ça aide en général et ça à la limite je mettrais la faute sur les deux parce qu'il ya un des deux qui peut dire en tout cas je sais que le gars il peut pas rentrer sans que tu lui autorises donc à un moment donné tu as dû voir qu'il n'avait pas de préservatif je sais pas peut-être me trompe et si tu es un enfant ben tu as un enfant donc c'est magnifique les filles que pouvait avoir un enfant mais faut arrêter de le mettre dans toutes les sauces quoi parce que là c'est ça ça perd un peu on a à peine commencé les gars on a à peine commencé tu vois les arguments tu peux je trouve c'est un peu tiré à quelle heure j'aimerais bien voir qu'est ce que je dis il disparaît où c'est où ça ça va il disparaît non je suis juste que tu es au tribunal et tout se règle vulnérable aussi physiquement mon mari par exemple fait un mètre 90 95 kg s'il décide de faire les choses dans le lit que je ne veux pas et zéro moyen de défendre non non mais non mais non mais non mais c'est pas possible ça mais non mais mais attend en plus j'ai regardé les commentaires en dessous les fêtes et là ah ouais c'est surprends moi aussi les gars ils comprennent pas monsieur pop mais c'est une blague là si alors attendre l'histoire reformuler ne soyons pas alors si j'ai mon mari qui est dans le lit avec moi qui veut faire des choses que moi je ne veux pas je n'ai aucun moyen de me défendre ok donc là tu es en train de parler de viol c'est ça tu es en train de parler de viol là ok et du coup c'est ton mari donc le sujet c'est il doit faire ses preuves déjà si jamais il dit à ton mari à mon avis il a déjà fait ses preuves mais bon imaginons c'est ton mari de base je peux me tromper mais de base normalement je pense que la plupart des femmes qui se marient avec leur homme en général elles veulent avoir des relations avec lui normalement c'est tout si le couple fonctionne bien normalement ça devrait bien se passer ok donc si tu commences à parler de viol dans le cadre d'un mariage alors je te dis pas que ça peut pas arriver hein mais c'est comme très très rare quand même donc là je comprends même pas l'argument là c'est vraiment tu vas chercher des trucs des fonds à des fonds tiroirs là c'est c'est vraiment enfin c'est ton mari en fait alors imaginons je suis venant je peux rien faire ben tu appelles la police ok parce que si jamais il arrive au point où il te viole parce que c'est ce dont on est en train de parler te viole alors que tu n'es pas consentante ça veut dire la même chose calmez vous calmez vous ça veut dire qu'il y a eu des prémices il n'est pas arrivé d'un coup tout les gentils et puis d'un coup boum il veut dire il veut dire il y a toujours des prémices qui montrent que ah lui c'est peut-être un homme violent et donc du coup par bon sens comme tu es très intelligente et que tu sais que l'homme doit faire ses preuves et ben tu vas pas te marier avec lui donc bon je trouve ça un peu limite les arguments là en tout cas pour le début là on pourrait jamais l'arrêter l'inverse n'est évidemment pas vrai deuxième raison en tant que femme on est submergé de demandes et là je parle pas des dm sur instagram dans la vraie vie surtout quand tu es jeune tu as sans arrêt des hommes qui viennent chercher à ta voix bordel il ya quelques mois je suis allé à new york mon mari s'est barré 45 minutes pour aller chercher à bouffer avec les gosses au bout de 15 minutes d'un mec qui est venu se mettre à côté de moi qui a commencé à avoir discuté et qui m'a demandé de venir avec lui visiter un musée bon alors déjà direct géraldine bon c'est bien tu m'as pas fait le coup de genre c'est inadmissible que les gars ils viennent nous parler etc déjà tu as compris que le principe de la biologie d'âme nature c'est normal que les hommes aller vers les femmes pour qu'on puisse se reproduire parce que c'est pas les femmes qui vont venir vers les hommes autre truc aussi par rapport à cet argument là même si c'est pas exactement le point qu'elle veut démontrer par rapport à ça c'est j'ai remarqué toujours les femmes un peu sans manquer de respect à qui que ce soit mais c'est toujours un peu les femmes un peu un peu un peu genre 5 à de best qui sont toujours en préférant réel âge un peu plus je me fais toujours aborder oh là là c'est trop dur la vie c'est jamais les bombes à ce qu'ils disent parce que bon j'ai jeté un coup d'oeil sur son tik tok voilà quoi enfin je trouve toujours un petit peu d'exagération par rapport à ça tu vois pas comment et 5 à de best peut se faire autant accoster dans la rue comme ça mais bon imaginons ça t'arrive quand même moi ce qui me choque c'est surtout comment ça se fait que le gars il a eu le temps d'avoir une conversation avec toi où il a le temps de te proposer d'aller au musée moi c'est surtout le truc qui me marque tout de suite quand je mets à quel moment le gars il a eu le temps d'avoir une conversation avec toi et avec le temps de te dire viens on va au musée c'est normalement il vient me parler ton mari tu comme tu viens de dire ton mari il est parti pour 45 minutes tu dis ouais au bout de 15 minutes il y a quelqu'un qui est venu me voir bah oui le gars il est là il voit il voit que tu es toute seule il voit que ça fait 15 minutes que tu es toute seule il dit bah c'est une femme toute seule vas-y je vais essayer de voir si jamais je la trouve pas mal vas-y bah je vais l'aborder je vois pas le truc de on dirait limite elle veut reprocher aux gars d'aborder les femmes c'est toujours le même principe les femmes elles sont dérangées que tu les abordes si jamais tu les intéresse pas si tu les intéresse c'est courtisé si jamais tu les intéresse pas tu n'es pas à leur goût tu les déranges c'est limite harcèlement donc comment ça se fait Géraldine que le gars il a le temps de te dire viens on va au musée c'est moi qui me choque ton mari il est parti 45 minutes tu n'as pas été capable que quand le gars il est venu t'aborder il va dire gentiment on n'a pas besoin de manquer de respect aux gens ils viennent juste t'aborder ils essayent déjà c'est super difficile pour un homme d'aborder ça les femmes ça les femmes elles s'en battent les reins chacun c'est un problème tu me diras mais sachez les filles pour les filles qui regardent ces vidéos c'est super dur pour un homme d'aller approcher une femme ok personne n'aime le rejet c'est super difficile d'arriver d'être confiant de pouvoir articuler une conversation et aborder une femme tout simplement ok donc très rares sont les hommes qui abordent très rares je sais même pas si on est sur 5 3 4 % je suis pas dit encore je suis généreux mais bon bref comment ça se fait que le gars il vient de voir que toi tu lui as pas dit oui écoute merci c'est gentil j'apprécie parce que j'imagine qu'il a fait un petit compliment merci c'est gentil mais voilà j'ai un mari je suis mère j'ai des enfants voilà donc c'est très gentil j'apprécie mais je vais pas pouvoir t'intéresser voilà évidemment le gars respectueusement il y avait super merci parce que même quand on tourne ça tu dis ah ouais j'avoue c'est une femme bien bon respectueuse tout voilà tu pars t'as pas le temps d'arriver à avoir une conversation et dire ouais est-ce que tu vas aller au musée avec moi c'est impossible si un mètre direct tu l'as stoppé dès le début de manière courtoise ça s'appelle le bon savoir vivre tout simplement de manière courtoise je dis oui je suis pas intéressé j'ai déjà mon mari j'ai des enfants merci mais voilà et puis boum le gars est pas il a pas le temps d'arriver sur le tour du musée comment ça se fait qu'il arrive à te parler du musée j'ai un peu déçu là au bout de 15 minutes où j'étais tout seul dans le parc on est sans arrêt sollicité et l'attention qu'on reçoit et très souvent pas du tout avec de bonnes attentions alors là j'ai rajouté là tu as raison je suis complètement d'accord avec toi 100% d'accord avec toi donc dans le sens alors pour faire ses preuves sur ce point là je te rejoins c'est évidemment le job les filles que vous avez à faire c'est votre job vous n'avez rien à faire c'est à dire les hommes viennent à vous votre job c'est de savoir qui est le bon l'aide du discernement je suis complètement d'accord avec toi comme nous les hommes on doit aller faire des gens d'affaires on a beaucoup de taf on doit aller vers les femmes savoir être confiant savoir articuler nos pensées savoir et avoir du charisme savoir la faire rire ok savoir la mettre confortable parce qu'il y a toujours peur oui c'est un homme est ce que c'est pas un violeur ça c'est Netflix mais bon avoir de l'argent etc enfin il ya plein de choses sur lesquelles les hommes doivent travailler et en plus de ça il faut qu'ils sachent est ce que c'est la bonne est ce que c'est la bonne que commence à fréquenter eux aussi doit avoir l'oeil du discernement pour voir est ce que elle c'est la bonne est ce que il n'y a pas trop de red flag est ce que si je me mets en couple avec elle ça va pas partir en sucette je rappelle comme 80% des femmes demandent le divorce 80 à 90% des femmes demandent le divorce donc les gens qui disent ouais qu'on se met à couple c'est nous sommes plus à risque les chiffres on ne vaut pas dans votre sens en tout cas donc les gars ils sont vraiment obligés aujourd'hui de vraiment bien choisir parce que sinon déjà les chiffres ils vont pas en faveur si en plus tu fais une mauvaise chose ça va pas durer un an ok donc oui je suis d'accord avec toi il faut que tu sois en tant que femme faut que vous ayez l'oeil du discernement savoir est ce que les gars qui viennent nous voir est ce que c'est pour du sexe court terme ou est ce que c'est quelqu'un qui voudra peut-être une relation long terme mais ça c'est la vie c'est pas et c'est pas une c'est pas genre vous ça et nous on a rien parce que je pense qu'elle fait la comparaison entre les hommes et les femmes si tu fais la comparaison entre les hommes et les femmes vous avez beaucoup moins de choses sur lequel vous concentrez pour pouvoir attirer les hommes d'ailleurs c'est pour ça que vous en profitez pendant toute votre jeunesse pour pouvoir faire tout ce que vous voulez vous faire inviter dans les soirées vip aller à dubaï vous faire inviter à dubaï vous faire inviter à tous les dates enfin etc donc dans l'océan de solstations qu'on a c'est pas facile pour nous de faire le tri de qui est sincère qui ne l'est pas et d'ailleurs dans mes commentaires quand je dis que il faut prendre le temps d'apprendre à connaître la personne pour éviter de se faire avoir qu'est ce que tous les hommes me disent on va faire semblant de t'aimer juste pouvoir coucher avec toi en fait on se barra après donc vous même alors vous voyez il ya deux choses oui il y a certains hommes qui vont faire ça mais c'est que c'est surtout là où moi je suis pas d'accord c'est le fait de ouais faire attendre un homme c'est pas parce que tu fais attendre un homme que ça garantit que l'homme que tu fais attendre s'il attend ça veut dire que c'est un bon c'est un bon homme c'est pas basé uniquement sur l'attente du sexe c'est pas ça qui va faire que tu vas savoir si jamais l'homme avec qui tu as une relation ou avec qui tu as une relation long terme est le bon c'est pas du tout les critères enfin parce que le gars qui attend si jamais c'est un gars parce qu'en général les femmes veulent toujours le top ok donc si on part sur du 20 allez les 20 à 10% des gars ok si tu veux tu vas le faire attendre pas de ceci alors oui il ya souvent des gars alors les gars qui disent oui on va faire semblant etc honnêtement c'est un gars qui a des options il fera pas semblant donc quand tu as dit tous les hommes je suis pas d'accord après les gars confirme en commentaire est-ce que genre tu vas faire semblant faire semblant juste pour coucher avec la meuf si jamais tu as des options tu feras pas ça et vu qu'en général dira dine t'attiré par des hommes qui ont des options voilà donc ce qui va se passer c'est que qu'a des options si tu vas le faire attendre bon ok bah ce moment là où il va aller voir des femmes qui connaît déjà simplement où il va arrêter de te voir tout simplement parce qu'il va voir que finalement ça vaut pas le coup d'attendre parce que tu as plein de red flags et il sait que ça ira pas loin sur le long terme donc en soit ça pourrait être un filtre donc je te rejoins un petit peu juste par rapport à ça à ça mais c'est surtout que c'est pas parce que tu fais attendre un gars super longtemps que ça veut dire que si jamais il veut aller plus vite ça veut dire que c'est un mauvais gars ou pas non tu te bases sur des critères simples est-ce qu'il a un bon travail est-ce qu'il est respectueux est-ce qu'il a du charisme est-ce que ce sera un bon père enfin vous reconnaissez que vous êtes une malhonnête et prêt à tout pour avoir accès au corps d'une femme on le sait on te dit que quand une femme se met en couple elle a 7 heures de ménage en plus tâches domestiques etc et les hommes ont des heures de ménage en moins non mais là je n'arrive pas à y croire là en fait tu veux comparer des choses qui ne sont pas comparables ok oui ok alors et quand le gars alors quand un gars se met en couple il a 7 heures de je sais pas de tout ce qui est en fait chacun son rôle en fait ok chacun son rôle si tu as un problème avec ça ben t'aimais pas en couple enfin en tout cas mettons en couple avec des gars qui 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 sont woke et qui a pas de problème là dessus qui sont pas traditionnels et puis toi tu seras pas une femme traditionnelle non plus et puis vous ferez ce que vous voulez et puis voilà mais de la même manière que quand un gars il se met en couple ben il a plus de pression parce qu'il faut qu'il s'occupe de sa famille il faut qu'il s'installe financièrement faut qu'il protège sa famille faut qu'il fasse tous les problèmes de s'il ya un problème de je sais pas si vous vous gagnez tous les deux le même salaire il ya un problème de voiture qui est ce qui va s'occuper de ça c'est le gars même si c'est pas faire de la mécanique il faut qu'il trouve la solution c'est pas la femme qui va se prendre la tête à chercher ça et c'est normal ok donc chacun a son rôle et je peux te donner plein des exemples comme ça que ce soit sur le bricolage c'est le gars qui a leadership donc lui aussi quand il se met en couple il a un rôle à tenir et la femme elle a un rôle à tenir donc si tu compares des choses qui sont pas comparables en fait tu dis ouais l'homme il a moins de ménage enfin chacun son rôle tu vois je dis pas qu'il peut pas faire de temps en temps de ménage mais enfin on va pas te demander de régler tous les problèmes d'être le leader du couple ou de protéger ton mari enfin tu vois en fait chacun chacun a son rôle et ça sert à rien d'essayer de comparer ça et de faire une guerre par rapport à ça après si tu penses que dans le couple il n'y a pas de rôle ça c'est encore un autre sujet et charge mentale on sait que les femmes travaillent et font quand même le plus à la maison avec les enfants donc quand on choisit un partenaire on a plutôt intérêt à bien choisir parce que sinon on va devenir l'esclave de la maison et enfin je... Ah le fameux esclave comme si elle si jamais elle est sans mari elles font comment les meurs célibataires ? Elles se plaignent aussi ? Ah j'ai 7 heures de ménage en plus tu imagines je vais travailler et en plus je dois m'occuper des enfants je dois m'occuper de mes enfants tu imagines et là du coup elles font comment pour faire la comparaison parce qu'elles n'ont pas de gars en fait tu cherches toujours un problème en fait que en fait dans tous les cas il va falloir que tu fasses le ménage dans tous les cas il va falloir que tu t'occupes de tes enfants à ce moment là fais pas d'enfant alors pourquoi tu veux comparer avec l'homme en fait je comprends pas en fait fais pas d'enfant alors Encore dans l'exagération mais c'est la réalité je pense quand même que le pourcentage va être très très faible sur les femmes qui meurent aujourd'hui dans les pays excédentaux de quand tu accouches Ensuite le body count parce que même si nous les filles on s'en fout qu'on est couché avec 20 ou 30 gars on n'a pas l'impression d'être des salopes on sait très bien que vous ça va vous poser un problème donc à un moment donné on est obligé d'être un peu sélective parce que si on dit oui à tout le monde même si nous on est d'accord avec ça vous ne le serez pas et vous allez nous rabaisser et nous rejeter pour l'avoir fait bah alors du coup je suis d'accord avec toi de toute façon moi je ne dis pas qu'il faut pas être sélectif donc si c'est dans ce sens là que tu dis il faut que les gars fassent leur preuve oui je suis d'accord avec toi si tu veux une relation long terme il faut que tu fasses attention à qui tu choisis et avec qui tu couches ça c'est une évidence je ne sais pas pourquoi la vidéo a duré 4 minutes pour dire ça mais bon mais les arguments que tu prends ne sont pas voilà ceux là c'est un bon argument c'est normal que tu dois être sélectif et non même si tu n'as pas l'impression après avoir couché avec 20 ou 30 gars tu ne te sens pas comme une bitch c'est même pas le sujet en fait c'est tout simplement qu'à un moment donné si tu couches avec 30 gars c'est que tu ne mets aucune valeur sur ce que tu es entre les deux jambes et au moindre problème dans ta relation tu vas juste demander le divorce c'est ce qui se passe le body count aujourd'hui n'a jamais été aussi élevé chez les femmes et comme par hasard peut-être que ça n'a rien à voir mais comme par hasard 80 à 90% des divorces sont engagés par les femmes ce qui n'existait pas avant donc c'est sûr que là le moins problème elle se dit de toute façon allez je vais coucher avec un autre gars je vais aller je vais trouver un autre gars ça ira très bien alors qu'avant les femmes elles n'avaient pas très envie et pour appuyer tout ce que je suis en train de te dire c'est juste statistique il y a des stats qui sont sortis là dessus puis les femmes ont un body count élevé moins elles ont de chances de tenir sur une relation donc c'est même voilà c'est scientifique et après ouais mais elle est où elle monte les stats bah tu vas sur google c'est pas compliqué hein c'est pas que vous pouvez avoir 100 meufs c'est pas un problème ça dérange personne de façon générale pour nous une femme nous mettre en couple avec quelqu'un aller dans l'intimité avec quelqu'un c'est prendre un risque et donc c'est pour ça tu viens de répondre tu vois tu viens de répondre de pourquoi tu dis ouais et vous quand vous couchez avec plein de meufs c'est pas un problème et après derrière tu dis et nous alors qu'on montre l'intimité on prend un risque et bah voilà bah tu sais pourquoi ça prend un problème pour les hommes et pourquoi ça prend un problème pour les femmes parce que tu prends un risque voilà donc tu vois tu c'est aussi simple que ça et après les hommes et puis après parce que je te sens venir tu vas sûrement me dire un truc ouais vous vous êtes respecté vous êtes praise pour quand vous êtes couché avec plein de meufs bah en fait le monde d'une manière générale respecte juste ce qui est difficile à accomplir et pour un homme d'ailleurs tu l'as noté parce que t'as dit ouais les gars sont prêts à tout pour pouvoir accéder au corps de la femme si jamais ils sont si il y en a qui sont vraiment à ce point là c'est parce que c'est difficile pour un homme d'avoir accès à l'intimité avec une femme donc c'est pour ça qu'un gars qui a beaucoup de femmes est respecté parce que tout ce qui est difficile dans la vie avoir du succès dans son business avoir un corps qui est bien enfin tout ce qui demande du travail de la discipline de l'engagement, du courage et bien est respecté et toutes ces qualités sont demandées pour pouvoir avoir accès aux femmes parce que d'une façon de dire les femmes comme tu viens de le dire elles sont super sélectives c'est une réalité c'est vrai et elles sont encore de plus en plus sélectives plus ça va les standards se sont de plus en plus élevés donc les hommes qui ont accès à l'intimité avec beaucoup de femmes c'est parce qu'elles ont fait quelque chose de bien ils sont bons en communication ils ont une bonne situation financière enfin ils ont énormément de qualité parce que les femmes n'acceptent pas de coucher avec qui avec n'importe qui si il y a un risque pour vous en général plutôt financier qu'autre chose on est là avec l'avenir devant nous jeune, une carrière etc si on prend le mauvais mec quand on est enceinte de lui c'est la galère rassurée le nombre d'hommes qui tapent des caprices parce qu'ils ne veulent pas payer 100 balles de pension alimentaire alors qu'ils voient l'enfant qu'un week-end sur deux les femmes ont nés ouais bon alors ça bon ça c'est une réalité elle a raison c'est pour ça que moi d'une part je conseille aux femmes de chercher leur mari quand elles sont à leur pic donc du coup dans leur vingtaine et du coup je pense qu'elle est en accord avec ça parce que elle même elle l'a dit tout à l'heure qu'on a beaucoup l'attention lorsqu'on est jeune et puis de toute façon c'est des stats les gars le pic de la femme c'est à 23 ans ok donc voilà après ça veut pas dire que c'est fixé à 23 ans tu peux te translate un petit peu tu vois donc oui à ce moment là fais le bon choix mais après ça revient toujours au même oui il faut que tu saches faire le bon choix oui ça t'appartient tu as la liberté de choisir ton homme donc du coup ça vient avec des responsabilités avant c'était les parents qui choisissaient pour toi t'avais pas besoin de te prendre la tête apparemment en tout cas ça avait l'air de mieux fonctionner qu'aujourd'hui aujourd'hui c'est toi qui doit décider donc comme tout liberté va avec responsabilité et choix va avec conséquence donc oui si jamais tu commences à coucher avec Brian parce que tu le trouvais super beau et que en fait c'était pas un gars bien et que tu l'autorises à venir en toi sans préservatif et bien oui tu risques d'avoir un enfant et Brian il risque de se barrer bienvenue dans la vie on peut pas je sais pas bien au courant que beaucoup d'hommes ne nous voient que comme des objets que comme un service est-ce qu'on peut cuisiner, faire le ménage, la lessive mettre au moins de vos enfants s'en occuper et si pour quelconque raison vous êtes plus intéressé par nous on prend un risque que vous abandonnez complètement le bateau les enfants avec c'est gentil hein c'est ce que tu dis mais en fait les chiffres ils vont pas dans ton sens tu tapes sur Google c'est dommage que avant de faire une vidéo TikTok tu checkes pas au moins les stats c'est 80-90% des femmes qui demandent le divorce et c'est pas parce qu'elles se font battre ou parce que les trucs comme ça c'est parce qu'il n'y a plus de Nutella dans le frigo c'est parce que je me sens plus épanoui dans la relation c'est parce que je me sens plus bien enfant ou pas enfant elles s'en battent les reins, elles partent merci pour l'argument mais c'est pas du tout ça en fait la vraie vie Marie qui est le deuxième enfant son père a disparu quelques jours avant sa naissance et n'est pas revenu pendant un an ma belle-mère s'est retrouvée du jour en main mère célibataire et elle n'a jamais reçu de pension il y a plein de femmes tous les ans qui meurent sous les coups de leur conjoint un homme ça peut être la chose la plus merveilleuse pour une femme mais ça peut être la chose la plus horrible et oui l'inverse c'est aussi vrai mais de façon générale vous avez beaucoup plus le contrôle sur la situation donc ça paraît logique que vous fassiez vraiment vos preuves parce que la personne qui est vraiment vulnérable en se mettant en couple c'est vous alors non pas forcément elle a raison sur le fait qu'il faut qu'elle choisisse bien et du coup si elle veut le formuler genre il doit faire ses preuves c'est plutôt travail sur ton oeil de discernement pour voir est-ce que c'est un bon gars c'est surtout ça en fait enfin tu peux pas te dégager de la responsabilité parce que après c'est comme ça qu'après les femmes elles disent ouais non parle avec une femme à chaque rupture et demande lui c'est quoi le problème bah c'était lui c'est jamais elle le problème elle l'est non jamais pourtant c'est elle qui fait le choix les hommes viennent et c'est elle qui choisit ok donc ces arguments sont pas bons mais le principe elle a raison mais ces arguments sont vraiment pas bons tu vois genre en débat elle va se faire démonter alors que ce qu'elle dit c'est le fond c'est vrai il faut que les femmes aient un oeil du discernement et qu'elles choisissent le bon gars et à leur pic c'est le mieux ok pour pouvoir avoir le meilleur gars qu'elles peuvent avoir c'est du bon sens eh bah la vidéo est finie j'avais même pas vu eh bah super Géraldine bah tu vois c'est pas si vite Géraldine quand même je pensais même pas faire les 4 minutes donc en gros voilà les gars ce que j'en pense tu vois Géraldine je suis pas comment dire biaisé en tout cas je pense de pas être biaisé j'essaye en tout cas de le faire passer c'est ce que j'essaye de faire passer dans mes vidéos nous sommes pas misogynes non nous sommes pas insécures non plus nous voyons juste la réalité du marché voilà et j'aime bien le commenter mais les arguments que tu as donné pour pouvoir justifier ce qui est réel oui les femmes doivent faire attention à quel homme elles laissent rentrer dans leur vie c'est une évidence mais pas pour les raisons que tu as dit voilà à part un ou deux il me semble où j'étais quand même d'accord avec toi sur les exemples que tu avais donné bref n'hésite pas à me dire que toi est-ce que tu en penses en commentaire est-ce que tu penses qu'elle est complètement à côté de la plaque ou est-ce que tu penses que non en fait elle a raison sur plein de points c'est fait pour ça les gars c'est libre pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros une semaine c'est gratuit c'est offert on crée arnaque regarde quand même et en plus il y a aussi un passage sur l'intelligence artificielle où je te montre comment j'ai fait pour pouvoir créer un produit en quelques clics donc regarde ça tu verras si tu t'intéresses à quitter mes troubles ou dodo je pense que c'est gratuit j'ai ta coudée quand même et les gars on lâche rien et on reste déterminés il y a eux et il y a nous je suis allé ton camp je suis allé ton camp